Non au canton, c'est ça m'a été oué qu'a fait. Et ce qui est... Non, attends, mais m'a été tranchant, mais m'a été articulé. Non, ça m'a dit là. Parce que ce qui marque ce funérail national pour un chef d'État, c'est d'abord de le garder dans son rang pendant ses funérails. Garder le rang. Ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à descendre le président de la République là pour des raisons familiales, pour... Parce que à partir du moment que Martine Moïse dit que le pape d'accord que l'État a dépensé Cobb, je le comprends. Parce que dans ce discours-là, il dit que Jovenel Moïse a été trahi et abandonné. Donc, c'est une façon de dire que tout le monde qui l'a eu, c'est eux-mêmes qui est responsable que Jovenel Moïse mourit quelque part. C'est des traîtres qui étaient là. Donc, on comprenne que le pape l'est, que M. a dépensé Cobb. Mais ce que Martine Moïse a oublié, c'est que l'argent n'appartient pas à ces gens-là, l'argent appartient à l'État. Et l'État inclut aussi le peuple haïtien. Donc, c'est comme si M. a dit où l'argent, c'est pour le monde, ça a oublié là. L'autre chose, c'est que quelqu'un doit dire ça, parce que le pape vlè, parce que comme il connaît, que généralement, le fonctionnaire public, au plus haut niveau, est caractérisé par des châtes, c'est volé. Donc, il connaît qu'il y a eu d'avoir profité de ce moment-là, pour le faire boire. Peut-être que c'est dans l'optique ça. Mais là encore, nous sommes un pays. Il ne faut pas oublier que nous sommes une nation. Une nation qui a pris son indépendance. Ça veut dire nous ne pas dépendre de monde. Peut-être pas dans les faits, mais ce qui caractérise yon funéraï national, c'est la sonalité. Ça veut dire, il faut que son cérémonie solanelle. Ça veut dire, il faut que son cérémonie solanelle. Et puis, je ne peux même pas imaginer que des autorités capables d'y mettre en place, ils sont présents, ils ne sont pas comme ça. Ils sont un véritable cafardé. Ou pas qu'ils comptent qui côté pour l'autorité passée, qui côté masse peuplayé, ou pas qu'ils comptent qui ça qu'a fait là exactement. Parce que moi, j'étais là du début jusqu'à la fin. Et puis en plus, il y a l'FM Découvril. Donc j'avais deux journalistes qui étaient sur place, pour ne pas comprendre rien. Donc, si ma PCI analysait cérémonie 1, la première chose, c'est que je vois que c'était une cérémonie privée. Ça veut dire que Martine Moïse, en dépit de sa souffrance, mais elle ne pouvait pas utiliser les funérailles de Jovenel Moïse, toute solanité que ça mandait, pour qu'elle fasse tout nez et qu'elle ait un terrain de revendication. Même Jean-Pöplatou, il était supposé limiter que Jovenel Moïse lui mourait assassiné, même si son assassin était présent. Mais le moment, c'est de dire que nous avons, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Donc, pour écrire l'histoire, ou pas qu'à écrire l'histoire dans le désordre, pour écrire l'histoire, il faut écrire l'histoire dans la rigueur et en même temps, il faut respecter ce que l'histoire a laissé comme tradition. Malga des funérailles et le plus proche président que nous guénaient qui mourit, c'est René Préval, organisé par ce couple même présidentiel. Mais c'était totalement différent. Il y avait une solanité. Et puis, deuxièmement, Malga des... De plus, il y avait des interventions officielles. Non, non, m'habiller sous intervention officielle, yo. Et puis, Malga des... Oui, oui, oui. Malga des... Au funérail du président Préval, il y a eu des interventions officielles. Oui. Malga des les funérailles de François Duvalier. Donc, ça veut dire que ce pays a une histoire. Les autorités ont pour devoir de connaître l'histoire, de faire en sorte que nous, tout ça y a fait actuellement, pour ne pas amorcher l'histoire, de respecter l'histoire et de l'améliorer parce que ça aura poté ou pas qu'à me dire que pour un funérail un président de la République mourit en action pour le faire comme ça. Moi-même, moi n'ai pas accepté. Oui, alors, alors, Marcel. Oui. Il y a un gros ensemble de l'autre paramètre pour que nous on considérait tout dans l'analyse. Oui. C'est que ces funérailles se sont déroulés dans un contexte sociopolitique, je dirais, incertain, incertain, pour qu'il m'aime. Non, mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, il y a un gouvernement sur place, il n'y a pas de certitude. Sois-je malade. Non, en ce moment, oui. Alors, je ne suis pas en train de justifier la manière dont les choses se sont déroulées, mais justement, mettez en exergue certains éléments tout aussi fondamentaux. Oui, c'est sympatoire. Marcel, on ne sait pas vraiment. Et quand même que je m'ai exprimé ça, ma pire, je dis que les funérailles se sont déroulées dans un contexte sociopolitique très volatile, dans un pays, qu'il y a des institutions et si je suis écrasé. Et si je suis écrasé. Il y avait un comité, Peggy, il y avait un comité que vous dérouliez. Oui, je sais, Marcel. C'est un comité de haut rang, ce sont les ministres. Non, non. Mais qu'est-ce que ça me le dit? Laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Par exemple, une élaille nationale du président Jovenel Moïse, le numéro 1 de l'institution politique était en grande difficulté dans le nord. Donc, il y a un homme dans le monde Léon Charles. Il sortait dans la cathédrale là, il y a un triomphe dans la délégation pour le monde qui nous a bien tant que vous-même avec Arias-Coffler et en plus l'auditeur qui attendait. Non, mais Léon Charles est en difficulté, mais Léon Charles est à la tête d'une institution. L'institution a ses règles, son obligation de se plier à l'histoire. Maroubrane. Mais t'en es bien, t'es bien. Donc, la première chose c'est que on va obliger, alors, même que on ne t'est pas les deux sur la lité qui t'a de caractériser l'événement. Oui. On n'a pas de rien sur la lité ça, ou soit de l'avis. On ne t'a pas de rien, c'est un écontournable, c'est un président de la République. On ne t'a pas les deux rôles fondamentales de l'armée dans un pareil événement. On n'a pas eu ce rôle. Mais ce n'est pas subitement que l'armée en mesure pour le voir. Jodèle, qui ça, Non, mais Peggy, 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 tu as un langage, où l'on langage tolérant, excusez-moi. Non, mais ça me comprenne, ça me comprenne, c'est un coup au miracle qu'on t'appelait qu'il fait à travers l'armée. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, Peggy, on t'appelait un miracle. Jodèle, qui s'allié, c'est un général, mais général ça veut dire, il porte l'histoire, il porte la tradition. Il connaît le président pour qu'il ne se prépare les soldats, je ne comprends pas. Ça n'est pas fait. Il n'est pas le temps qu'il ne se prépare, il n'est pas le temps qu'il ne se prépare. tous les jours pour ça. Je ne comprends pas. 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 Mais depuis qu'il est... Et puis encore plus, Jodèle, là encore Jodèle, Jodèle, Jodèle a trahi Jovenel Moïse dans sa mort. Ça veut dire que ou même encore que Jovenel Moïse prend, il mette dans la tête la main. Mais bon, qui s'est fait pour lui? N'est-ce que la mouille ou quand même quelqu'un pour l'amé ou pour l'équipe n'est-ce qu'il y a ? Où mettez-la ? Mou, mou, vérité. Mou, l'autre aspect qui est fondamental. C'est une tolérance qui est dans le pays. Mme, je ne parlerai pas de funérailles nationales. Mais à moi, c'était des funérailles à caractère privée. C'était des funérailles surtout à caractère privée. Dans des funérailles à caractère national, il trouve l'implication direct des pouvoirs publics. À ces funérailles, on n'a pas eu l'implication des pouvoirs publics à travers leurs représentants. Vous n'avez pas dit, on n'a pas même compris du discours du chef du gouvernement à ces funérailles. OK? On aurait pu avoir un discours du numéro un du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, il n'existe même pas. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui est totalement bancal. On aurait pu avoir une intervention du président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et même le déjet de la police. Bon, vous savez, c'est qu'à vivre qui, vous êtes en difficulté dans le nord. Vous savez, c'est qu'on est dans le nord. vous êtes en cathédrale. Vous traversez dans la délégation tout pour tes potes. Vous avez des dizaines de militants, de jeunes, en tout cas, de capois qui ont protesté contre les messieurs que vous restez que vous restez de personnels dans le cadre. Vous avez des qui a mis dans l'hôtel que vous restez probablement que vous restez dans le cadre. Ça, que Jovenel a eu les funérailles que vous méritiez parce que pendant tout son parcours comme président, on a vu que le pays était divisé. Par exemple, juste le fait, parce que vous faites référence au fait que un paquet d'institutions qui n'ont pas existé, ça veut dire tout le monde dirige en société ou connaît très bien que c'est vrai que dans le cap à nous en Haïti, nous n'ont pas une tradition de gérer avec des institutions parce que l'homme haïtien n'est pas institutionnel. Pardonnez-moi la généralisation, mais jusqu'à présent, ça nous a gagné comme exemple. C'est ça. Mais ça veut dire que le président qui était dirigé pendant tout mandal et son pouvoir qui était divisé à tous les points de vue, toute institution était dirigée. Il y a des funérailles où la division était au cœur et tout système, tout l'État, tout le côté de la division n'est pas capable d'en venir de beau et de sérieux. Nous avons un autre exemple de division. Tout à l'heure je vais faire référence au fait que le président et l'homme des funérailles nationales qui est tout président de la République, il y a une volonté de garder la personne qui est très choquant parce que je connais qu'il y a de monde qui n'a pas choquant. Vous avez fait des études. Pourquoi vous avez fait des études? Vous avez fait des études pour vous démarquer de nos sociétés où vous êtes capables de venir avec des idées et où vous êtes capables de venir avec un savoir-faire pour aider les sociétés à élever le plus haut. C'est ça, tout l'objectif de faire des études aussi. Ce n'est pas pour mettre sur un piédestal tant qu'il ne peut plus passer tout le monde. Non, au contraire. C'est pour mieux servir. C'est pour ça qu'on fait des études. Donc, si vous avez fait un funérail, le président de la République, l'égorant, vous n'êtes pas capable de chanter funérail par des prêtres comme Tim Dadou, c'était des pèses avant, qu'on prend, vous n'êtes pas capable de camper là, il n'est pas gagné, et puis il y a de chanter funérail au président de la République. C'est rabaisser le président de la République. Bon, naturellement, Marcel, bon, je vous remercie, 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 constitutionnel, Haïti est un pays laïc. Haïti est un pays laïc. Cela signifie quoi? Donc, à ces funérailles, on aurait dû avoir, on aurait pu avoir également un Hougan, on aurait pu avoir des pasteurs protestants. Même Jean, nous t'ai gagné un prêtre. Donc, nous t'ai gagné toutes confessions religieuses qui réunissent, puisque nous sommes, puisque nous sommes, c'est à l'aïc. Nous t'ai gagné ça. Oui, mais ça, là encore, ça c'est le choix du président. Ça, ça peut être le choix aussi. Non, naturellement, par contre, je vais tout, si je ne me tromper, en 1840 ou 1880, il y a eu un concordat, il y a eu, il y a eu, une convention, si vous voulez, si tu veux, qui est entre les haïtiens et les discatholiques. En un certain sens, à la faveur de cette convention, la religion dominante serait la religion catholique qui va garder que, dans la tradition, les idents, le laïc, c'est le patronisé, hein, c'est la perversité du pouvoir, le prince de l'homme, non pas l'air. Le prince de l'homme, la cathédrale là. OK? Le prince de l'homme, la cathédrale là. C'est pas la pratique haïtiienne. Donc, en dépit du fait, ils sont faits de l'État haïtiens, un État laïc. Donc, à ce niveau-là, bon, moi, je dis que c'était pas, l'opinion, les funérailles nationales, moi, je comprends, à quoi, en grande partie, moi, je partage, je crois, de vous-là, les funérailles nationales, ils sont aspirés par les autorités. Oui, mais beaucoup, beaucoup fini, ça m'a besoin. Avec aussi l'implication de la famille du disparu, mais, il y a le temps, ce sont les autorités qui donnent le temps, les autorités constituées. Justement. Alors, à ces funérailles, à ces funérailles, les autorités n'avaient pas droit à la parole. Non, donc, en un certain temps, nous n'avons pas dit que les caractéristiques qui t'a doué, alors, en tout cas, les caractéristiques du funérail national, on n'a pas vu ces caractéristiques. On a vu certaines de ces caractéristiques. On a vu le drapeau national. Il y a eu aussi des parages. Non, il faut qu'il me confine. Pégui, il faut qu'on finit avec la question de l'Église. Il faut qu'on finit parce que moi, je voulais mentionner ça par rapport au fait que... vous précisez que nous, on est un laïc au regard de la Constitution. Oui, alors, si, ou ça fait référence au concordat, donc, si nous prenons les manifestations religieuses, ça veut dire l'aspect, vous avez fait choix pour les funérailles de Jovenel Moïse, ça veut dire que nos funérailles ont déjà montré que Jovenel Moïse était catholique, donc, les choisis, on prête pour chanter funérailles. Mais le parc a un prêtre, parce que le parc a un prêtre, ça veut dire que le parc a un dans la société, pour que l'hierarchie de l'Église catholique est un dans la société. OK? Moi, c'est une hierarchie de l'Église catholique qui est un dans la société. J'ai le premier citoyen qui mourit un dans la société pour que je chante par un prêtre. Ça veut dire que je vous dis ça pour que vous pensez pour le moins d'avoir le cardinal, le numéro un de l'Église catholique. Non, je devais, on devait avoir la hiérarchie de l'Église catholique présente. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est pas, parce que les affaires de l'État sont à l'aide de l'État. Mais là, l'affaire, on ne pas font approche constitutionnelle de la question. Non, on ne pas font approche constitutionnelle. Non, on ne pas font approche constitutionnelle. M'allait dans le sens du choix. Qu'est-ce que tu appelles de la laïcité de l'État? Non, attendez, m'allait dans le sens du choix de la famille. La famille montrait que Jovenel Moïse était catholique. Donc, ça veut dire que c'est l'Église catholique qui chante. Non, mais dans des funérailles nationales, ce n'est pas la famille qui décide. C'est la primauté de l'État. C'est la primauté des chansons. Non, mais peu importe. Non, mais Sam Abdoulala, c'est par rapport au rang de Jovenel Moïse. Ça veut dire que, et c'est là qu'on va rentrer dans la figure l'État. Ça veut dire que nous avons, monde qui occupait place l'État à l'art, c'est pratiquement à travers leur action, surtout, l'on prend l'exemple de funérailles et de Jovenel, ou après que c'est des hommes de paille et des femmes de paille. Parce que si c'était des hommes d'État et des femmes d'État, à partir du moment que le président mourit, même si la famille était voulu participer, mais c'est l'État. Et l'État, c'est l'État qui prend responsabilité pour le faire. Mais l'État a une histoire. L'État a un cadre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème que nous avons dans ce pays. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de référence. Ça veut dire que son pays, on ne doit décider de ramener le pays et qu'il n'y a pas de limites. Je n'ai pas de limites. Je n'ai pas de funérailles par exemple, où on a l'Origan. Je n'ai pas de comparer avec les funérailles par exemple, tout récemment, du président Jacques Chirac en France. C'est comme ça où le pays a un cadre qui a un cadre et que peu pas de président Gvinial pas qu'a sorti là-dedans. Parce que c'est un cadre historique. On est capable d'améliorer en fonction de sa technologie et autres potés pour vous, mais on pas qu'a sorti de ça pour Alpiba. Par exemple, soit les funérailles de Jacques Chirac où l'armée est très présente et c'est l'armée qui donne le ton au président. Les poux présidents déplacés, les poux passés trouplés en revue, c'est l'armée qui décide tout. Même à un moment donné, à un moment de recueillement que le président français et Macron ont préalvé devant ce recueil Jacques Chirac, seul, ils ont solanité grave, le ton, le style. Jean Président campés devant ce recueil pendant un certain nombre de temps et le ton est grave, le protocole, tout est là, il y a une rigidité. Non, 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 t'as mis, t'as mis, pas coupé. Non, 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 t'as mis, t'as mis, t'as mis. Là, on va parler de pays. Non, on va parler de pays. Non, on va parler de pays. Non, non. Non, on va parler de pays. Non, non, Macron, Macron, la France a une histoire. Haïti fait partie des trois grandes révolutions qui marquaient l'humanité. Haïti, là-dedans. La révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne. Si nous n'en établis, c'est parce que nous, mais n'étayons-nous là. Nous, m'en sommes d'accord ou disons-nous à que la France... Non, mais c'est certain que ça n'arrive là, ça n'arrive là c'est un aboutissement que lui est. Ça veut dire qu'il y a eu un ensemble d'étapes qui ont été préalablement franchies, lesquelles étapes nous ont amené aujourd'hui à ce niveau. Mais c'est certain. Mais ça que moi, je veux comprendre, c'est que là, tu fais référence à des pays où il existe des institutions, au moins, des institutions fortes. Haïti, Jody, Amartel, presque pas qu'un institution qui a fonctionné. Où est l'institution parlementaire? Où est l'institution en charge de l'administration et de la discipline du pouvoir judiciaire? Non, Péguy, Péguy, ça me fait comprendre. Non, vraiment pas de défilé national. Non, mais attendez, vous avez un gouvernement, Péguy, où il y a un gouvernement sur place. Si ces gens-là étaient des hommes d'État, c'est parce que ces gens, ils ne connaissent pas l'histoire. Non, Péguy, attendez, Péguy, ou pas capable tout le temps pour payer ça ne peut pas se faire. Ou pas capable tout le temps. Le problème de ce pays, ce sont les médias. Vous êtes trop tolérants. Ou pas capable tout le temps. Moi, même, m'a regardé en France. Au moment de l'investiture. Non, mais attendez, attendez, au moment de l'investiture. Non, et par contre, je parle des médias de façon générale. Au moment de l'investiture de Macron, il y avait des journalistes qui étaient là qui ont fait. Ils ont comparé l'histoire. Ça veut dire, je crois qu'ils comptent les présidents font un toffe à l'histoire. Non, mais ça, ce pays a une histoire. N'importe qui, parce que c'est maintenant le président, parce que c'est un tel, n'importe qui, il y a des décidés de réciter des pays à côté de l'IA, il y a des s'en n'y plus bas. Ou pas capable de dire où sont autorités. À partir du moment qu'Ariane Henry, non, à partir du moment qu'Ariane Henry nomme le premier ministre, à partir du moment qu'Ariane Henry nomme le premier ministre, à partir du moment que, même s'il était nommé deux jours avant les funérailles, il prend les reines du pouvoir, automatiquement, c'est l'État qui est là. Non, 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 c'est le problème, Marcel. Hein? Non, Marcel, moi même, Marcel, non, vous pouvez apprécier de me parler. Oui, mais oui. Vous pouvez apprécier de me exprimer. Allez, non, désolé. Alors, je vais comprendre la situation, Marcel. Je vais comprendre. Parce qu'en fait, ça t'appréciera vraiment que l'IPA et le navire des richesses qui sont au pays d'Haïti, donc c'est pratiquement une autre. C'est pas qu'un problème à ça. Alors, ça me dévoilait de dire où c'est que je n'ai pas les deux scénarios et les nationales. Il y a une convergence de vue des trois pouvoirs de l'État. Il y a une, entre guillemets, je dirais même une fusion des pouvoirs, hein, des pouvoirs publics. Alors, je vais proposer à ce principe de la séparation des pouvoirs, hein. Je salue ce député Jean-David qui n'est pas pas content avec lui. Mais, en fait, il y a l'implication, il y a une convergence entre les différents pouvoirs publics qui ont abouti à un fédéral national, là. On ne peut pas avoir de fédéral national si on n'a pas les institutions sur place. Parce qu'en fait, oui, il y a un gouvernement qui montait dans les conditions que l'on sait. Mais où est le pouvoir judiciaire? Où est l'institution parlementaire? OK? Donc, c'est des éléments fondamentaux qui peut amener nous vers un fédéral national, Parce qu'on n'a pas les deux scolaires qui sont caractérisés Christian. On n'a pas les deux de parades militaires. On n'a pas les deux l'institution de l'armée dans des funérailles à caractérisation nationale. Mais il faut qu'il y ait des institutions qui en place. C'est ça que c'est. L'autre exemple, par exemple, la France, par exemple, les États-Unis, un pays qui a des institutions qui a fonctionné. Non, ce n'est pas seulement la France. On déprend Tchad tout récemment. Tout récemment, Tchad, avec les funérailles de l'Idez. Donc là, au petit moment, on n'a pas qu'à point de m'a que les nouveaux là. Et puis, pour moi, pour moi, Bill Clinton, il y a là, qui a pu entrer dans le disco là, qui a pu aller danser, on voit un qui a un trippi, la bouille, ou pas qu'à joindre ça. Parce qu'il est un ancien président des États-Unis. L'image des États-Unis passe à travers lui, entre autres, passe à travers lui. Donc, il est encadré par l'État pour encadrement qu'il bénéficiait jusqu'à sa mort. Mais nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes en Haïti, c'est pour nous garder ça. Donc, pourquoi nous n'avons pas accepté de gagner des institutions? Comme nous comprenons qu'au 21e siècle, Marcel, comme nous comprenons qu'au 21e siècle, où ça va gagner Haïti, Haïti fait bac avec des formes de remontées sur le plan de la démocratie. Comme remontées loin, oui. Parce que Jotia n'est pas gagné parlement qui est fondamental en démocratie. Qui sait son contre-pouvoir n'est pas gagné le pouvoir judiciaire. Comme nous comprenons qu'un pays, le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que mon avocat met son aberration que le pouvoir judiciaire est du sensuel. Mais aujourd'hui, on n'a pas de président de la République et toutes ces marches qui visent de remettre sur place le pouvoir judiciaire, ça passe hors de... ça passe hors l'exécutif pour pas qu'à remettre ses pouvoirs judiciaires comme le président de la République. Bref, sans s'en manquer par cette loi du, il y a un problème, etc. à travers le CSPJ il dit que le mandat de la République finit septembre 2021. Il se trouve que selon la constitution même pour premièrement quand on arrive dans moniteur, ça passe par la présidente. Donc, pour nous vérifier la confusion là et que je veux dire pour nous pas vivre ça que nous avons fait dans cela que nous avons là pour nous mettre les institutions comme l'État comme l'État. D'accord, d'accord, Peggy, mais en ce sens... On peut se permettre de dire, on peut se permettre d'affirmer que les funérailles déroulées hier n'ont pas été des funérailles nationales. On peut se permettre de nous dire justement à la faveur d'argumentation qui vient charpenté qui montre elle. Oui, mais Peggy, en même temps, lorsque vous parlez des institutions, les institutions c'est fait par des hommes. Ça veut dire que c'est moi-même ensemble avec vous. Donc déjà dans le choix de type de monde qu'on a pas pour voir dans le pays d'Haïti, il faut que nous questionnions. Et en ce sens, ça a amené nous à dire par rapport à ce que vous avez dit à l'heure, les pages trop tard, Jean-Odila, les pages trop tard pour faire le bien. Ça veut dire pas j'aime trop tard pour faire du bien. À partir du moment où Ariel Henry montait comme premier ministre au funérail national qui est un acte historique, ça veut dire des années après on va en parler, profitons d'écrire l'histoire. Et pour écrire l'histoire, ça prend des hommes d'État. Et là, je dis là, il faut, de façon pérentoire, accuser les hommes qui sont au pouvoir que ce sont pratiquement des hommes de paille à travers actions qui ont posé puisque les funérailles de Jovenel Moïse, l'État pourra le montrer premièrement que c'est des hommes d'État, mais non seulement ça, l'État pourra le montrer aussi que c'est des hommes qui ont l'histoire dans leur corps. Parce que pour que ou occupons poste dans l'histoire dans un pays, c'est pas seulement faire des études. Et il faut qu'Haïtien comprenne ça. Ou guénie des mouns qu'il a pour apprendre comment l'État l'étayer depuis des années. Il faut qu'on apprenne ça avant qu'on occupe pour cela. Il faut qu'on formate en fonction de l'histoire pour qu'on connaît comment marcher, comment parler et même les directions qu'on apprenne à l'État ou pas qu'il n'y a pas de direction. Parce qu'il faut qu'on apprenne en direction en fonction de la modernité. en fonction des données, ça veut dire réalité qu'on dispose en fonction des données. Surtout dans le cas d'Haïti. Mais en même temps, on n'est pas capable de diriger Haïti sans qu'on ne peut pas tenir compte de l'église que l'histoire a quitté pour les héritages de l'histoire. Et soit pour les funérailles nationales, une des choses fondamentales, l'histoire est présente. Et pour que l'histoire est présente, il faut qu'on est présente dans la continuité. Il faut qu'on respecte ce qui est fait là. Ça veut dire si par exemple François Duvalier était des funérailles nationales qui étaient faites en façon, Jodhia Swap fait funérailles au président, il y a des qui rentrent en ligne de compte. En réalité, il y a par exemple le président de la religion, il doit décider d'être en compte de ça, de sensibilité familiale, tout ça. Mais l'État reste noble. L'État reste dans son histoire. L'État reste dans ce cadre-là que il faut que nous respecte. Et ça, c'est des hommes d'État qui prennent le décider. Il faut que nous formons un comité avant le funérailles et le comité d'organisation des funérailles. Même si, OK, même si il y a un changement de gouvernement, mais toujours le conseil de Moune qui est toujours présent dans le comité A. Par exemple, le directeur du Mise qui était là, il est toujours là. Le secrétaire général du palais national ou bien, il est toujours là. Le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, il était fait partie du comité funérailles. Il est toujours là. Le ministre de la Justice, il fait partie du comité A. Il est toujours là. Donc, ça veut dire que le comité était là. Donc, Ariel Henry n'a pas dit que le comité est là. Donc, c'est ça qui fait ça et ça. Donc, je dis, il faut que la société a le courage de taper. Naturellement, il y a eu une certaine mise à l'écart. Non, il n'y a eu une certaine mise à l'écart. C'est en question de l'État qu'il n'y a pas fait. Il n'y a pas mis à l'écart. Eh bien, eh bien, eh bien, là, c'est pas... OK. OK. Et bien, là, c'est pas un conflit entre la commission qui a été mise sur pied et la famille présidentielle. Ce qui aurait prouvé à tuer d'envenimer les choses. à un moment et... je dirais triste de la vie nationale. Bon. Bon, on va encore. T'as fait référence à la division. Tout le monde t'est d'accord que t'es con problème entre Jovenel Moïse et l'Église catholique. OK? Tout le monde t'est au courant des décisions que Jovenel Moïse t'est prête. Tout le monde t'est au courant de marche que l'Église catholique t'est faite. Tout le monde t'est au courant de ça, l'Église catholique t'est subi suite... Ça t'as dit t'es con problème que Jovenel Moïse est l'Église catholique. Non, non, c'est journaliste qui est là qui fait bruit. Nous connaît. Donc, maintenant, moi-même ça, c'est la capacité que nous avons les Haïtiens d'utiliser des moments unificateurs. Par exemple, pour qui ça, on est dans le coup Joseph Lambert qui voulait justement être président et j'avais dit dans la même période politique là. Bon. Qui ça qui expliquait que nos funérailles nationales et que le président du Sénat que sa présence n'est pas marquée. Oui, ça m'est dit là. Donc, dans l'organisation... Est-ce que le président Lambert était présent au funérail ? Il n'y a pas de noter. Il y a deux journalistes qui n'ont pas de noter la présence Lambert. Donc, on n'est pas d'utiliser là en Katimini, mais moi-même il n'a pas de faire couverture là il n'y a pas de noter la présence monsieur. Mais, bon, c'est où il y a un gars ? Les funérailles de Jovenel Moïse auraient dû... Et c'est ça que... amener les Haïtiens à comprendre que quand soit ce qu'il y a fait, il y a écrit l'histoire. Et tôt ou tard, il y a des gens qui ont reproché, il y a des gens qui ont applaudi. Mais il faut que vous tentez tous les devoirs. Et sans besoin d'écrire une histoire pour quitter pour l'éritage des gens qui ont pris le temps d'écouter des gens qui ont osé dire la vérité. Ce qu'il y a dit...